Un excellent sabbat à vous. Notre monde, notre société, tout ce qui nous entoure, c'est réel. On le voit, on peut le toucher, on y vit. C'est comme si ça allait durer toujours. Mais ça ne durera pas toujours. Dieu nous a dit qu'il allait y avoir des grands changements. En réalité, et c'est heureux parce que ce n'est pas un monde qui est bon, ce n'est pas un monde qui est heureux, qui est joyeux, de moins en moins. C'est temporaire, c'est passager. Et cette société-là autour, avec tout ce qu'elle nous offre, c'est comme un mirage. Il y a des choses qui sont attrayantes, qui peuvent nous attirer beaucoup, mais ce sont des choses passagères, et dans bien des cas, ce sont des choses qui peuvent nous éloigner du vrai Dieu. Il faut le connaître, il faut le savoir. Ce ne sont pas des choses solides, ni durables. Mais quand Dieu nous appelle, et c'est le cas de tous ceux qui sont ici, quand Dieu nous appelle, il nous révèle ce qui s'en vient très bientôt à ce qui nous concerne, là où on est rendu dans le temps. Il parle d'un nouveau monde, et c'est ce qu'on explique en détail à la fête des tabernacles, et c'est ce qu'on célèbre. Il nous parle d'un nouveau monde qui sera, lui, solide, stable et heureux, et qui va durer toujours. Et c'est pour ça que quand Dieu nous a révélé ces choses-là, en nous appelant, que vous et moi, on a emprunté un nouveau chemin. J'ai intitulé mon sermon « Notre cheminement chrétien », notre cheminement chrétien, dans le fond, vers ce grand but-là, qui mène au nouveau monde éternel qui nous attend. Comment on peut y arriver quand Dieu nous appelle? Par la foi. Reportez-vous au livre d'Hébreu, Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. C'est par la foi. Comment, si j'explique un peu plus en détail, si nous croyons Dieu, nous agissons selon ce qu'il nous demande de faire. C'est ça. Je peux croire en Dieu. Beaucoup de gens, des milliards de personnes sur la terre croient en Dieu, mais ne croient pas Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas ce que Dieu dit de faire. Ils ne le savent pas et ils ne le font pas, malgré leur sincérité. Ils ne sont pas encore appelés. Dieu va les appeler un peu plus tard. Dieu n'est pas injuste. Mais c'est par la foi qu'on peut arriver au but, comme ça a été le cas pour Abraham. Voyons ce que c'est la foi. Hébreu 11, verset 1, en résumé. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous et moi, on espère ce monde de demain qui va être totalement différent. On l'espère avec force et on sait qu'il va venir. Comment? Par la foi. Pas par notre foi à nous. Par la foi que Dieu nous donne via son Saint-Esprit. Parce que la foi, c'est un fruit du Saint-Esprit. Alors, voyez-vous, si je commence à mettre en pratique les lois de Dieu, Dieu me donne davantage de son Saint-Esprit. Et là, je comprends davantage son plan. Et j'ai davantage la foi de Dieu, la foi du Christ, pour vraiment avoir une ferme assurance par rapport aux choses qui ont été annoncées, mais que je ne vois pas encore. Et regardez après ce qu'il dit. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est une preuve personnelle intérieure par l'Esprit de Dieu. On sait que ces choses-là sont réelles et qu'elles viennent. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Homme de foi, même on l'appelle le père des croyants, le père de ceux qui ont la foi, c'est qu'Abraham a cru Dieu, a cru ce que Dieu lui disait. Il a obéi. Il a même tout abandonné alors qu'il était vieux pour aller ailleurs, comme Dieu lui avait dit. Et la Bible nous dit qu'il attendait un monde nouveau, différent, qu'il attendait la cité éternelle qui est à venir, la nouvelle Jérusalem. Et Abraham, par la foi de Dieu en lui, il l'a vu, dans le sens qu'il l'a espéré, dans le sens qu'il en était certain d'avance. Et c'est pour ça qu'il a modifié toute sa vie parce qu'il croyait Dieu. C'est ça la différence. Et quand Dieu nous appelle, on modifie progressivement toute notre vie parce qu'on croit à Dieu, qu'on veut lui appartenir et faire sa volonté. Et Abraham, en plus, il était tout à fait disposé à faire ce qu'il fallait pour arriver au but. C'est ce qu'on doit apprendre, nous aussi. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Regardez ce que disent les versets 8 à 10 concernant Abraham. C'est par la foi, par cette conviction profonde qui vient de l'Esprit de Dieu, et on doit lui demander d'avoir plus de foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, ça c'est quand il a été appelé, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il a tout quitté. Et nous aussi, dans bien des cas, on a quitté beaucoup de choses. Certains ont tout quitté, même un emploi, parfois une région, et parfois ils ont été abandonnés par les leurs parce qu'ils ont voulu obéir à Dieu. Mais en faisant ça, en restant fidèles malgré ces choses-là, c'est qu'ils sont partis pour un lieu dont ils avaient la conviction par la force de Dieu et qu'ils partent sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des temples, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Regardez le verset 10. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, qui a des fondements éternels, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est fascinant parce que nous, étant des croyants, par la foi que Dieu nous donne quand on se met à mettre ses lois en pratique, nous sommes appelés à faire un voyage semblable, à quitter beaucoup de choses, à quitter nos anciennes façons de faire, à quitter, même certains d'entre nous ont quitté leur emploi pour être capables d'obéir à Dieu. On quittait régions même, des fois, dans certains cas, pour être capables d'obéir à Dieu. Nous qui sommes appelés, nous faisons un voyage semblable, mais vers le même but qu'Abraham. Alors, Dieu nous demande de quitter nos anciennes façons de faire. C'est un pas qui est difficile, mais avec son aide, on peut y arriver. Tout seul, c'est impossible, mais avec son aide, on peut y arriver. Et il nous demande de quitter nos anciennes façons de faire, nos anciennes façons de penser, et de rêver à ce qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient est plus réel que le monde qui semble réel autour de nous, mais qui est passager. Comme un mirage. Un mirage, c'est ça. Ça semble vrai. Mais quand vous arrivez à l'intérieur de ça, comme ceux qui voient des mirages dans le désert lorsqu'ils sont animés par la soif, lorsqu'ils arrivent, ils ont pensé voir un oasis, et quand ils arrivent, il n'y a pas d'oasis. C'est la société dans laquelle on vit. C'est la fragilité du monde où nous sommes. Et malheureusement, il y a certains dans l'Église qui ont perdu leur route, qui ont choisi plutôt de retourner vers le mirage, qui n'ont pas tenu bon, qui ont perdu, dans le fond, la seule route possible vers le but. Ils ont fait, malheureusement, comme les Israélites ont fait. Après que Dieu les a eu appelés, après qu'il les a eu délivrés, ils ont choisi de ne pas obéir à Dieu, mais de suivre le mirage. Ce qui semblait réel, ce qui leur semblait bon. C'est humain de penser comme ça un peu, mais c'est divin, avec l'aide de Dieu, de faire les bons choix lorsque ces tentations-là peuvent venir. Ça leur semblait mieux, plus facile et plus réel que les exigences que Dieu avait envers eux. Jean en parle clairement, l'apôtre Jean. Allez dans un Jean, s'il vous plaît. Un Jean, au chapitre 2. Jean parle clairement du chemin à suivre, le seul chemin à suivre qui peut nous amener vers la vie éternelle, nous permettre de naître dans la famille de Dieu un jour. Un Jean, chapitre 2, et le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, qui demeure en Dieu, qui lui appartient, qu'est-ce qu'il doit faire, celui-là? Il doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il appartient au Christ, il doit marcher, comme le Christ a marché. Il doit s'appliquer à observer les mêmes lois que le Christ a observées, qui sont d'ailleurs les lois que lui-même a données sur le Mont Sinaï, de la part de son père. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, en Dieu, en Jésus-Christ, doit marcher aussi comme il a marché. Et ça, c'est le voyage de notre vie. C'est un voyage extraordinaire. Regardez le verset 5 et 6, un peu avant pour préciser. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Et on voit ailleurs que l'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ici, l'amour de Dieu est véritablement parfait, où il se perfectionne, cet amour-là, dans celui qui garde la parole de Dieu. Et toutes les paroles, pas juste celles qui nous plaisent et mettent de côté celles qui nous semblent trop difficiles, parce qu'on doit vivre, selon ce que la Bible dit, selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On n'est pas capable d'y arriver tout d'un coup, c'est sûr, mais on ne doit rien laisser de côté. Alors, il dit celui qui garde sa parole, « Car par cela, nous savons que nous sommes en lui. » Autrement dit, si on est en train de vivre au mieux selon ses lois, on sait qu'on est en lui. On sait qu'on est sous son aile. On sait qu'on est sous sa protection, sous sa direction. Et on est en train d'avancer dans le voyage de notre vie. Écoutez, c'est le voyage le plus important de notre vie, ces changements-là, parce que ça nous amène dans une autre dimension, dans une autre étape d'existence qui, elle, va durer éternellement. Dans ce sens-là, on est des pionniers. On ouvre la voie pour les autres qui vont venir après. Et même si les gens autour de nous ne nous comprennent pas dans ce que nous faisons de différent d'avant, nous sommes des pionniers dans le sens que nous mettons par notre exemple une semence en terre pour le jour où Dieu va les appeler. Dieu a un temps pour appeler chaque personne, nos êtres chers, nos voisins, nos conjoints, nos amis. Dieu sait quand c'est le meilleur moment pour appeler un ou l'autre. C'est son choix. Et si c'est son choix, comprenez-vous que c'est le meilleur. C'est mieux que le choix que moi, je pourrais faire. De dire, bien, j'aimerais ça que mon fils vienne à l'Église maintenant. Non, mais Dieu ne l'appelle pas pour l'instant. Je dois m'en remettre à Dieu. Mais moi, je dois faire le chemin. Parce que si je veux que mon fils, un jour, puisse se fier à ce qu'il a vu, il faut que mon exemple soit solide et persistant. Comprenez-vous l'importance de notre façon de vivre? C'est pour ça qu'il dit, c'est celui qui garde sa parole, qui sait qu'il appartient à Dieu et qui voit avec les yeux de la foi jusqu'où ça va aller, les sacrifices que nous avons à faire maintenant pour mettre sa loi en pratique dans nos vies. Ça a une importance même pour nos êtres chers autour de nous. Quand Dieu va les appeler, nous sommes des pionniers d'un nouvel âge. Nous sommes des pionniers d'un nouveau monde tout à fait différent de celui où nous sommes maintenant. Et j'en parlerai à la fête dans un message que je suis en train de préparer. Il n'y aura plus rien de pareil dans le monde de demain à ce que nous voyons autour aujourd'hui. Dieu ne va pas bâtir le monde de demain sur les ruines de ce monde-là. Ce sera un monde totalement nouveau. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est ce qu'on voit par sa parole, comment ce monde-là sera merveilleux. Il sera fondé sur la vérité de Dieu, sur la parole de Dieu. Comme nous, actuellement, on est en train de fonder notre vie et de fonder notre voyage sur ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ce qu'on vient de voir, que l'apôtre Jean mentionne. Toutefois, il faut être conscient, et ce n'est pas difficile d'en être conscient, on a un ennemi majeur, Satan le diable. C'est un être réel, c'est un être puissant. Dieu lui permet encore d'agir pour un certain temps. Comme on voit à la fête des expiations, le jour vient où Satan ne pourra plus influencer le monde, où il sera emprisonné. Ce jour-là viendra. Mais pour le moment, c'est notre ennemi puissant. Et il est à l'œuvre, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous ralentir dans notre chemin, dans notre cheminement. Il veut nous amener à douter, à nous faire trouver ça parfois trop difficile. Il veut nous amener à être détournés de la vérité de Dieu. Parce qu'il veut une chose, détruire le plan de Dieu et détruire la famille de Dieu. Et nous faisons déjà partie de ceux qui potentiellement deviendront des enfants nés de Dieu lorsque le Christ reviendra. Le jour, justement, le jour des trompettes. Allez à 1 Pierre, le chapitre 5, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces circonstances-là? Le premier livre de l'apôtre Pierre au chapitre 5, chapitre 5, face à notre ennemi qui est là tous les jours, vous devez en être conscient, on en parle parfois, mon épouse et moi, il y a des fois, on sent des drôles de sensations, il y a des drôles de pensées qui nous viennent, ça ne nous vient pas de nous autres, ça vient de l'adversaire parce qu'il diffuse, comme un radio diffuse les ondes. Il est puissant à travers les ondes, c'est le prince de la puissance de l'air. Il émet des pensées, des émotions que nous, on peut percevoir, comme un petit radio, on peut percevoir les ondes et répéter ce qu'il entend. Alors, si on ne se méfie pas et qu'on ne réalise pas que cet adversaire-là agit continuellement et qu'il essaie de nous envoyer des pensées négatives ou des émotions qui nous découragent, bien, on se sent impuissant et au point de départ, on l'est, mais il faut savoir d'où ça vient et où demander de l'être. Si on sait que ça ne vient pas de nous, mais que ça vient de l'adversaire qui est en train de nous, en québécois, on dit nous enfiroiper, ce n'est pas un mot que nos frères de Guadeloupe ou de France vont comprendre sur le champ, je pense, mais il est en train de nous ficeler pour nous décourager. Si on sait ça déjà et qu'on sait qu'on peut demander à Dieu son aide, déjà, c'est beaucoup. Parce que qu'est-ce qu'on fait devant l'adversaire qui nous envoie ces émotions-là, ces pensées négatives? Est-ce qu'on cesse d'avancer pour que ça soit moins dur? Non. Si on cesse d'avancer, on perd la route et on risque de tout perdre. Est-ce qu'on doit reculer? Est-ce qu'on doit abandonner? Non. Est-ce qu'à ce moment-là, vu que l'adversaire est aussi puissant, est-ce que ça ne serait pas bon de faire des petits compromis, mettons, pour acheter la paix, on va dire, comme les gens font des fois les uns avec les autres, donnant, donnant, je vais le laisser faire certaines choses, je vais marcher dans son chemin un petit peu, il va peut-être me laisser tranquille ou ça va être moins dur. Voyez-vous, c'est ça. Mais ça, c'est le défi de chacun des appelés. Il ne faut pas faire la paix avec l'adversaire. C'est la dernière des choses qu'on doit faire. D'accord. D'ailleurs, ça, c'est un point que les ministres de Dieu expliquent aux personnes qui ont fait le chemin de repentir et qui sont prêts à être baptisés. On leur explique ce point-là. Gardez votre place ici. On va revenir dans 1 Pierre 5 tantôt, mais allez à Luc, chapitre 14. Luc, chapitre 14. Avant de baptiser quelqu'un, on lui explique que là, ce qu'il est en train de faire, quand il va passer dans les eaux du baptême et que son nom sera inscrit dans le livre de vie de Dieu au troisième ciel comme étant engendré du Tout-Puissant, lui appartenant maintenant. Ce qu'il est en train de faire au moment de son baptême, c'est de faire une déclaration de guerre à Satan directement. Oui, c'est une déclaration de guerre envers Satan. Et ce que le Christ explique ici, ça va exactement avec ça. Regardez, Luc 14, verset 31. Quel roi s'il va faire la guerre à un autre roi? Alors, c'est vous le roi, le futur roi de Dieu dans son royaume, mais là, vous avez une guerre amenée contre un autre roi qui n'est pas d'accord avec vous, qui veut vous détruire, OK? C'est vous le premier roi, là. Ou quel roi s'il va faire la guerre à un autre roi, à Satan, en se faisant baptiser, puis en disant à Satan, moi, je ne veux plus marcher dans tes combines, je ne veux plus marcher dans tes voies, je veux marcher dans les voies de Dieu. C'est, à ce moment-là, une déclaration de guerre. Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, à Satan, ne s'assied d'abord pour examiner, s'il peut, avec 10 000 hommes, vous avez seulement 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer, avec 20 000. Vous avez pas mal moins de moyens que l'autre roi qui est devant vous. Alors, le Christ dit, c'est encore le temps de dire non, là, parce que vous faites une déclaration de guerre. Et moi, j'explique ça aux gens quand je les baptise. Vous faites une déclaration de guerre en passant par les eaux du baptême, soyez-en conscients. Et regardez le verset 32. S'il ne le peut, c'est-à-dire s'il ne peut pas vaincre l'autre avec ses propres moyens, tandis que cet autre roi est encore loin et il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Voyez-vous, il demande à l'adversaire de garder la paix avec lui et il lui dit qu'il va être prêt à se soumettre à ses volontés. Verset 33, là, il donne la leçon qu'on a à Thierry, c'est le Christ qui parle. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. C'est énorme comme déclaration, là. C'est énorme comme déclaration. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que Dieu a fait pour vous, ce que Dieu a fait pour moi, c'est énorme aussi. Il a envoyé son propre fils mourir dans des souffrances atroces. Est-ce qu'il n'a pas tout donné pour chacun de nous individuellement? Comprenez-vous pourquoi il peut nous demander l'appareil de l'autre côté en disant il faut que vous soyez prêts comme Abraham à tout abandonner pour m'appartenir, pour me servir? Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, sa saveur chrétienne, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier. On le jette dehors. que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Le principe est clair. Il est très simple. Il est très exigeant. Mais les promesses de Dieu sont fantastiques parce que Dieu est plus puissant que l'adversaire auquel il permet encore pour un bout de temps d'agir. Et ce n'est pas pour rien que Dieu permet que l'adversaire nous crée des problèmes de cette façon-là. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir des êtres qui lui appartiennent, qui ont choisi librement et qui sont même prêts à se battre et à faire des choix difficiles pour lui appartenir. C'est ça le sens du fait que Dieu laisse Satan encore agir jusqu'au moment où le temps viendra pour qu'il ne puisse plus le faire. C'est pour notre bien, pour nous préparer à ce qui vient et pour nous aider à comprendre les autres quand ce sera notre tour d'enseigner les gens dans le monde de demain pour les encourager de la même façon. Alors, c'est ce qu'on fait avant de baptiser quelqu'un. Et c'est pour ça, au verset 26 du même chapitre 14 de Luc, le Christ a dit clairement, « Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un commence à marcher sur le chemin de la vie éternelle, le cheminement chrétien, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs et même à sa propre vie et certains des disciples ont dû donner leur propre vie pour prouver leur fidélité à Dieu et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Dieu est exigeant, mais ce qu'il nous offre, c'est une chose qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Revenez à 1 Pierre 5, le verset 9. 1 Pierre 5, verset 9. Pour faire la guerre à Satan, le premier pas à faire, un, c'est d'être conscient qu'il est là et qu'il essaie par tous les moyens imaginables de nous piéger, de nous décourager, de nous ralentir, de nous faire prendre les mauvaises décisions, mais le premier pas à faire, un, c'est de demander à Dieu son aide. C'est pour ça qu'à la fin de la prière modèle, le Christ dit qu'il nous faut demander à Dieu de nous protéger de Satan, de nous protéger de l'adversaire. Mais regardez ce qu'on a à faire, il faut lui résister, 1 Pierre 5, on va lire le verset 8 pour commencer. Soyez sobre. Sobre, ça veut dire ayez la maîtrise de vous-même. Contrôlez vos pensées, contrôlez les émotions que Satan vous envoie. Contrôlez-vous, travaillez à contrôler ça avec l'aide de Dieu. « Ayez la maîtrise de vos pensées et de vos émotions. Veillez. Votre adversaire, le diable, le rôle, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et il est en travail constamment. Et regardez ce qu'on doit faire après avoir demandé l'aide de Dieu. Verset 9. « Résistez-lui avec une foi ferme. » Et si je demande à Dieu, je sais que je peux avoir son aide et je peux lui rappeler parce que c'est seulement par son aide que je peux résister vraiment et je peux avoir la foi que Dieu va me répondre parce que je lui demande quelque chose qui est selon sa volonté. Quand on demande à Dieu quelque chose selon sa volonté, on peut être sûr que Dieu va nous répondre à sa façon, en son temps, mais Dieu nous répond. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les autres membres de l'Église vivent des choses semblables à vous, semblables à moi. Et c'est là qu'il y a de la place pour s'encourager. Et c'est là que c'est important de venir ensemble au sabbat. Et c'est là que c'est important de se parler, de s'envoyer un petit mot, de prier les uns pour les autres. Regardez le verset 10. « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés, c'est pas moi qui vous ai appelés, c'est pas des ministres de Dieu qui appellent les gens. On n'a jamais converti personne et on ne le fera pas non plus. C'est Dieu. » Il dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés, c'est lui qui vous a appelés. Moi, j'ai pu annoncer l'Évangile et parce que certaines personnes l'ont entendu ou l'ont vu à la télévision, Dieu s'est servi de ça pour les appeler, mais c'est pas moi qui les ai appelés. J'étais simplement serviteur de Dieu et j'ai véhiculé son message. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Voyez-vous à quoi vous êtes appelés? Une gloire éternelle, pas passagère. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. On n'est pas inébranlable actuellement, mais il va nous rendre capables de ne jamais se tromper, capables de toujours faire la bonne chose au bon moment. ça nous sera donné quand Dieu va nous donner la vie éternelle. Mais on est appelés à partager la gloire éternelle du gouverneur de l'univers. C'est ça le sens de l'appel. Et comme je mentionnais, on ne peut pas atteindre ce but-là tout d'un coup comme par magie ni non plus sans difficulté. Comme les pionniers. Les pionniers ont tracé la voie dans des circonstances difficiles. Il y avait des obstacles, il y avait de l'ostinité, il y avait de la persécution. Et à travers tout ça, je reviens à ça parce que c'est important, il faut rester conscient qu'on est toujours à risque jusqu'au jour du retour prochain de Christ. On est toujours à risque de retourner au mirage, de retourner à nos anciennes voies qui sont plus confortables que ce que Dieu nous demande, moins exigeantes que ce que Dieu nous demande de faire. Allez à Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul en parle. Éphésiens chapitre 4. Et ici, vous allez voir que l'apôtre Paul nous rappelle de ne pas nous fier à nos idées, à nos propres idées, de ne pas nous fier aux illusions du monde autour qui est si attrayant et qui semble solide, mais qui est sur un sable mouvant où il y aura soudainement un enlisement qui va se produire d'ici quelques brèves années, mais que c'est sur la vérité de Dieu qu'on doit se baser pour tenir bon contre la tempête. Éphésiens 4, et regardez le verset 17. Voici donc ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, comme on marchait autrefois. On ne doit pas retourner dans ces chemins-là. Qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Autrement dit, qu'ils suivent les voies qu'ils pensent être correctes, selon ce qu'eux autres pensent, ce qu'ils ont décidé à être le mieux ou le plus acceptable ou le plus facile. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est là qu'on était auparavant. Mais Dieu nous a montré la splendeur de son plan et le rôle qu'il veut qu'on joue maintenant et qu'on joue plus tard. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ici que vous avez appris le Christ. Et vous tous qui êtes ici, vous avez appris le Christ. Vous connaissez déjà ses voies à différents degrés, mais vous le savez. si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, ça c'est notre base, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. On a commencé à se dépouiller par rapport à notre vie passée, laisser de côté des choses qu'on aimait, qui nous ont tenus parfois esclaves pendant longtemps. On s'est dépouillé graduellement de ces choses-là. Du vieil homme, notre ancien moi, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, le mirage, l'illusion de choses qui semblent tellement agréables, mais pour lesquelles il y a un prix à payer. Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. On a été renouvelé et on l'est encore parce que Dieu nous révèle son plan et nous montre les choses qui sont différentes à faire, qui sont contraires à ce que Satan veut qu'on fasse. et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça, c'est notre base. La vérité qui est dans la Bible. Pas ce que le voisin pense ou ce que mon beau-frère pense ou ce qu'un tel groupe religieux pense. Non, non. Ce que dit la Bible. Et d'ailleurs, je me rappelle, M. Armstrong nous disait souvent, puis moi je le mentionne des fois dans mes émissions, « Ne me croyez pas. » Ne me croyez pas sur parole. Allez voir dans la Bible. Si ce que je dis est marqué dans la Bible, bien là, vous avez un choix. Et le choix, il est à vous. Il est à vous, ce choix-là. Et vous avez devant vous le chemin de la vie éternelle ou un autre chemin. Absolument. Colossien 1. Allons à Colossien 1. Juste un peu après, quelques pages après. Colossien 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, on était étrangers à Dieu. On ne le connaissait pas. Quelle qu'ait été notre religion? Quelle qu'ait été notre religion? Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. On était ennemis de Dieu, pourquoi? Parce qu'on faisait ce qu'on voulait. Ennemis de Dieu par nos pensées. C'est ça que je mentionnais tantôt. Et par vos mauvaises œuvres qui sont simplement le résultat de nos pensées, de nos choix. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Voyez-vous, le sacrifice de Christ, lorsqu'on l'accepte, qu'on passe par les eaux du baptême, c'est ce qui nous réconcilie à Dieu, qui enlève le grand mur de séparation dont la Bible parle, qui nous séparait de Dieu, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. C'est à ça qu'il veut nous amener, graduellement, progressivement. C'est formidable pour nous amener vers la vie éternelle, vers le royaume. Et Paul mentionne au verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître, à ceux qui ne le savaient pas avant, et c'était notre cas, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, le Christ en vous. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir la foi de Dieu, la foi du Christ, parce que c'est le Christ en nous qui fait la différence, le Christ en vous. L'espérance de la gloire, mais l'espérance certaine, l'assurance de la gloire qui s'en vient. C'est exactement ce qu'il nous a montré. C'est ça, notre espoir réel. C'est rien de moins que de partager la nature même de Dieu, de devenir des êtres totalement divins selon la même essence que l'essence de Dieu. on est appelé à entrer dans une autre dimension et dans un autre niveau d'existence. Il nous appelle à devenir ses enfants, ses fils et ses filles. Les bébés humains sont les bébés d'êtres humains. Ils sont comme leurs pères, comme leurs parents, comme leurs mères. Et ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de devenir des êtres divins dans sa famille divine qui va régner sur le monde à venir, sur le monde de demain. Et c'est ça, notre espérance. Et c'est ça, notre certitude. de partager la gloire de Dieu, devenir à 100% esprit saint, comme lui. Lui n'est pas à demi-esprit. Dieu est totalement esprit, comme le Christ. Et nous allons devenir comme eux pour être entièrement membres de leur famille. Et à ce moment-là, on aura quitté le temporaire, l'attente qu'est nos corps. on aura quitté ça pour avoir des corps spirituels éternels. C'est ce que la Bible nous montre à plusieurs endroits. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul déclare un principe tellement encourageant par rapport à ça. Il dit, 1 Corinthiens 15, 53, je vous le cite, pas besoin d'y aller, 1 Corinthiens 15, 53, Paul dit ceci, il faut que ce corps corruptible, puis on sait qu'il est corruptible, on a des bobos, on a des problèmes qui s'accumulent avec les années, et on sait qu'il y a une durée limitée dans le temps, que c'est temporaire. Il dit, il faut que ce corps corruptible que nous avons actuellement revête l'incorruptibilité. Pour vivre éternellement, il faut qu'il devienne incorruptible, qu'il ne peut plus être détruit ni se corrompre. Et il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Parce qu'après ça, nous ne pourrons plus mourir. C'est ça, nous aurons la vie éternelle. Allez dans 1 Jean chapitre 3. Là, je vais vous montrer un passage que j'ai tellement eu de plaisir à comprendre à un moment donné, il y a quelques années, et à chaque fois que je y reviens, c'est toujours une joie nouvelle, on va dire. Jean parle aussi de cette gloire qui nous attend, qui n'est pas évidente à 100 % maintenant dans nos vies. 1 Jean 3, verset 1, à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Écoutez, ce n'est pas rien, c'est le gouverneur de l'univers, le créateur à l'origine de toute chose qui veut faire de nous ses enfants. C'est quelque chose, là. De quel amour Dieu nous a témoigné en nous appelant enfants de Dieu. et nous le sommes. Mais oui, on le sait par la foi. On le croit. On croit à Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et c'est pour ça que mes frères ou ceux de ma famille ne croient pas à ces choses-là. Ils n'ont pas connu Dieu encore. Dieu ne les a pas appelés encore. Quand il va les appeler, là, ils vont comprendre comme nous comprenons maintenant. Il dit, si le monde et ceux qui nous entourent ne nous connaît pas et ne comprend pas pourquoi on fait les choses différemment d'avant, il dit, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ces gens-là n'ont pas encore pu connaître Dieu parce que Dieu ne s'est pas encore révélé à eux. Il faut que Dieu intervienne pour ça. Et regardez le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, potentiellement, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore été transformé en aide spirituelle. On n'a pas encore été transformé en esprit totalement. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, le jour des trompettes, lorsque le Christ reviendra, nous serons semblables à lui. Nous serons pareils comme lui. Nous serons de même nature que lui parce qu'il nous aura changés. Ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi on pourra voir le Christ tel qu'il est dans sa situation totalement spirituelle? Parce que nous serons de même niveau d'existence. Nous serons alors devenus totalement esprit et nous pourrons le voir lui en tant qu'être totalement spirituel. C'est ça que ce verset-là dit et ça fait tellement plaisir, c'est bon au goût de voir la puissance de ces versets-là. Parce que nous le verrons tel qu'il est et vous savez que par la foi on a une espérance solide. Regardez après. Quiconque a cette espérance solide par la foi en lui se purifie comme lui-même est pur. on prend le même chemin on suit les pas que le Christ a tracés pour aller vers l'immortalité qui est le but du Père et de son Fils pour nous. Et c'est pour ça au verset 4 il dit quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Mais ceux qui connaissent ça et qui apprécient ça font les efforts nécessaires avec l'aide de Dieu pour vaincre leur faiblesse et développer graduellement le caractère de Dieu. Il faut rester proche de Dieu. Ça c'est la clé. Rester proche de Dieu et collaborer avec lui dans tout ce qu'il nous dit de faire. Les choses faciles comme les choses plus difficiles. Impossible de réussir sans son aide. Par contre il ne faut jamais oublier que Dieu ne fait pas tout à notre place. Il y a des décisions que c'est nous qui devons les prendre. Et là lui voit si on veut vraiment lui appartenir et il est prêt à nous bénir pour nous aider. mais il ne décide pas notre place. Il nous montre le choix à faire. Comme il avait fait avec les anciennes israélites on voit dans Deutéronome le chapitre 30 il dit j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie et vous serez bénis vous et les vôtres. C'est ça. Alors Dieu ne prend pas les décisions à notre place et ne fait pas tout à notre place mais il est prêt à nous aider. On doit nous faire les pas qu'il faut. Écoutez je prends un exemple banal très très simple l'aspirateur passer l'aspirateur pour passer l'aspirateur ça vous prend le courant électrique la puissance de Dieu comparons ça à la puissance de Dieu mais l'aspirateur ne se passera pas tout seul au moins que ce soit les derniers modèles qui font avec la robotique mais moi je suis plus à l'ancienne les anciens aspirateurs on branche on reçoit le courant mais il faut le passer il ne se passe pas tout seul et il y a besoin d'être manipulé par nous alors voyez-vous on a un rôle à jouer même par rapport aux anciens aspirateurs alors dans l'église on chemine vers Dieu avec son aide seulement mais avec notre détermination qu'on lui montre et les supplications qu'on lui adresse il y a une autre dimension à ça qui est importante c'est que dans la préparation que Dieu nous donne de faire en rapport avec notre transformation totale au retour de Christ et notre rôle dans le monde à venir c'est que Dieu nous a amené à faire partie d'une famille maintenant d'êtres humains physiques qu'il appelle et avec lesquels il nous demande d'être le plus souvent possible en relation parce que c'est ensemble aussi qu'on avance et c'est dans cet ensemble-là que Dieu travaille pour aider les uns les autres comment on peut aider les autres la première façon c'est notre exemple l'exemple qu'on donne nos actions nos attitudes nos réactions aux problèmes et ça c'est une aide très puissante pour les autres je peux vous le dire personnellement puis ça va sûrement vous rappeler des souvenirs par rapport à des membres d'église quand on voit des membres d'église qui sont là depuis longtemps qui souffrent depuis longtemps qui n'ont jamais remis Dieu en question qui sont très malades et même très pauvres et qui sont là après des années adorant Dieu on va les visiter ils nous parlent de Dieu puis ils nous parlent du monde qui vient qu'est-ce que c'est ça? ce sont des exemples frappants de gens qui ont mis leur cœur entier au service de Dieu et qui respectent l'engagement qu'ils ont pris à leur bataille ils ont gardé le même cap vers le même vers le même but exactement et ça vous avez plusieurs exemples de ça dans l'église des gens malades des gens âgés des gens éprouvés des gens très limités parfois mais qui tiennent bon et ça c'est des exemples qui encouragent qui? moi en tant que ministre de Dieu je suis très encouragé quand je vois ça comme vous vous êtes encouragé de voir ces gens-là aussi voyez-vous il se produit une chimie par l'esprit de Dieu dans la famille pour qu'il y ait encouragement les uns envers les autres Éphésiens 5 allez voir Éphésiens chapitre 5 s'il vous plaît Éphésiens chapitre 5 versets 1 et 2 Paul dit ceci devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés marchez dans l'amour à l'exemple de Christ en aimant les autres en étant un bon témoignage en étant un bon exemple qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur allez plus loin dans 1 Pierre chapitre 2 on va dans le même principe 1 Pierre chapitre 2 1 Pierre chapitre 2 le verset 20 et 21 regardez ce qu'il nous dit ici en effet quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes c'est pas tellement glorieux si on a fait des choses pas correctes que le gouvernement ou la police nous prend et qu'on paye pour ça qu'on a des amendes ou qu'on a des choses à payer comme conséquence de ça il n'y a rien de glorieux là-dedans c'est vrai si vous avez des contraventions parce que vous allez trop vite ou parce que vous avez fait des choses pas correctes et puis que vous êtes arrêté ou pour d'autres raisons il n'y a rien de glorieux là-dedans surtout il n'y a rien de chrétien parce qu'on doit mettre en pratique les lois qui sont les lois du pays en même temps qu'ils ne sont pas en contradiction avec les lois de Dieu en effet quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien c'est une gloire devant Dieu c'est-à-dire si vous continuez à faire confiance à Dieu même devant des situations difficiles devant des souffrances c'est à la gloire de Dieu et Dieu est content de voir en vous un enfant fidèle qui ne rejette pas son appel parce qu'il n'a pas exactement tout ce qu'il veut maintenant et qu'il n'a pas tout le bien-être qu'il aimerait avoir et même qu'il connaisse certaines souffrances difficiles c'est fantastique ça c'est le chemin qui mène vers la vie éternelle il dit si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien tout en mettant en pratique les lois de Dieu vous ne dites pas à Dieu bien comment ça se fait j'ai oublié tes lois puis j'ai tel problème j'ai telle maladie ou j'ai telle douleur ou tout ça comme si vous remettiez Dieu en question son appel son intervention ce n'est pas ça Dieu dit même si vous avez à souffrir mais que vous restez fidèle ça c'est une gloire envers Dieu et c'est la preuve de votre fidélité de votre attachement de votre respect envers le Très-Haut qui sait lui qu'est-ce qui est mieux pour vous dans les circonstances que vous passez verset 21 et c'est à cela que vous avez été appelé oui on a été appelé pas à vivre dans un jardin de roses tout le temps mais à passer des épreuves des difficultés pour développer le caractère de Dieu et maintenir notre vrai choix envers le Tout-Puissant parce que Jésus-Christ a souffert pour vous vous laissant un exemple lui il n'avait rien fait mal il nous a laissé un exemple comme de quoi il se souciait de vous et de moi il a donné sa vie pour ça alors c'est l'exemple parfait auquel on peut se référer afin que vous suiviez ses traces encore la question d'exemple c'est formidable alors voyez-vous quel que soit notre âge quel que soit notre état de santé quelles que soient nos conditions notre exemple envers nos frères c'est très important et bon nombre d'entre vous vous l'avez fait au cours des années certains d'entre nous qui sont décédés l'ont fait au cours des années et je sais je vois les yeux de certains on pense aux mêmes personnes qui ont été fidèles jusqu'au bout dans des conditions difficiles mais ça a été nos exemples et on a rendez-vous avec eux quand le Christ va revenir pour qu'on puisse les retrouver dans la vie éternelle alors quel que soit notre âge notre état de santé nos conditions notre situation on doit être des encouragements pour nos frères puis offrendre à Dieu et en même temps et en même temps puis c'est important si on aime nos conjoints nos enfants nos parents nos voisins ceux qui ne comprennent pas pour l'instant c'est que c'est une semence pour eux quand Dieu va les appeler parce que quand Dieu va les appeler ils se rappelleront peut-être qu'est-ce que vous avez fait ils vous trouvaient bizarre de changer votre vie de faire les choses autrement mais ils vont faire le lien entre ça et l'appel de Dieu regardez ce que l'apôtre Pierre dit clairement à ce sujet-là juste une page auparavant dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 12 c'est une semence de Dieu pour les gens autour de nous verset 12 ayez au milieu des païens ou disons de ceux qui ne sont pas appelés pour l'instant ayez au milieu des païens une bonne conduite de vivre chrétiennement afin que là même il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous trouvent non seulement bizarre mais que vous agissez mal ok comme si vous étiez des malfaiteurs ils ne peuvent pas comprendre on ne peut pas leur reprocher maintenant ils ne peuvent pas comprendre Dieu a un temps pour les appeler il dit là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs il remarque il remarque quoi ? vos actions différentes le fait que vous observiez le sabbat que vous observiez la fête des tabernacles et des autres fêtes de Dieu il remarque vos bonnes oeuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera le jour où lui va les appeler là ils vont se rappeler que vous avez agi tellement différemment et que c'est ça qui est stéphane votre comportement ils en seront doublement heureux et ça sera à ce moment-là une motivation extraordinaire c'est ça alors voyez-vous notre façon d'approcher les autres est très importante il faut aimer notre prochain qui que ce soit d'abord notre famille spirituelle notre famille physique les gens autour ceux avec qui on travaille on peut leur donner des mots d'encouragement pas essayer de leur vendre la connaissance de la vérité s'ils ne posent pas de questions c'est pas notre rôle mais d'être des serviteurs envers eux de les aider dans la mesure du possible de les écouter lorsqu'ils ont besoin de parler et de prendre le temps de les aider lorsqu'on peut le faire et si on a un problème avec quelqu'un de demander l'aide de Dieu pour savoir comment intervenir avec cette personne-là parler d'abord à Dieu mais s'il y a un conflit avec quelqu'un d'autre attention de ne pas prêter des intentions à l'autre de ne pas tirer nos propres conclusions on est toujours pour faire ça on tire nos conclusions très très vite on voit quelqu'un pour la première fois ça c'est tel genre de personne attendez un peu vous avez vu juste l'écorce vous n'avez pas vu ce qu'il y a à l'intérieur alors on est porté à faire ça alors pour aimer les autres pour avoir l'attitude chrétienne il faut vraiment se donner le temps et ne pas juger les autres tirer nos conclusions ne pas non plus répandre de rumeurs de spéculations ou d'accusations et lorsqu'il faut et ça arrive souvent il faut pardonner pardonner et tourner la page pardonner et tourner la page Éphésiens 4 Éphésiens chapitre 4 s'il vous plaît c'est des directives précieuses que Dieu nous donne par l'apôtre Paul Éphésiens 4 verset 29 à 32 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles donc soyez positifs vous connaissez l'avenir vous connaissez les belles choses de Dieu vous connaissez la voie de vivre soyez positifs qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui les entendent n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption pour le jour où vous recevrez l'immortalité que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous n'allez pas sur ce sentier-là c'est pas le chemin qui mène dans la vie éternelle soyez bons les uns envers les autres compatissants vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ à cause de son sacrifice et ici j'ai noté une petite phrase que j'avais entendue qui m'a toujours porté à réfléchir et que je trouve précieuse écoutez lorsqu'il vient le temps de pardonner à quelqu'un des fois c'est difficile c'est pas toujours facile de pardonner mais il faut le faire parce que le Christ dit dans sa parole que si on pardonne pas on sera pas pardonné ça joue dans les deux sens alors moi la petite phrase que j'ai noté ici jamais je ne pourrai pardonner à quelqu'un plus que Dieu m'a pardonné jamais je ne pourrai pardonner à quelqu'un plus que Dieu m'a pardonné pourquoi? parce que Dieu m'a même pardonné d'avoir causé la mort de son fils c'est ça quand on y pense là c'est ça la réalité et quand on pense de cette façon là ça relative les choses c'est formidable et une autre façon d'aider les autres et d'aimer les autres en tant que chrétien c'est d'accepter puis de respecter le fait que chacun de nous a des choix à faire et les autres autour de nous ont aussi leur choix à faire on ne doit pas les forcer on peut les aider d'une certaine mesure dans certaines circonstances mais on ne doit pas les forcer il faut accepter que les autres ont des choix à faire que ce soit des choix mineurs ou majeurs parfois choisir des bonnes choses ou des mauvaises choses on ne peut pas les forcer ni les empêcher on doit respecter les autres de cette façon on doit les apprécier s'il y a des besoins on peut prier pour eux on peut toujours prier pour eux nous on doit par contre faire nos propres choix parce que c'est nous que Dieu a appelé c'est nous qui sommes responsables devant lui de ce qu'il nous a révélé on est responsable de ce qu'on connait on est responsable de ce qu'on sait on est responsable de ce que Dieu nous a révélé alors c'est nous qui avons besoin de faire des choix solidement ancrés en nous fondant sur Dieu sur sa parole puis en en vivant pour donner l'exemple maintenant et plus tard en terminant je vais vous montrer une attitude un exemple de la bonne attitude qu'il faut avoir en tant que chrétien et ça a été donné par Josué allez dans le livre de Josué s'il vous plaît tout de suite après Deutéronome Josué le chapitre 24 Josué chapitre 24 et ici on va voir la déclaration que Josué a fait à la nation d'Israël avant de mourir juste avant qu'il meure il a rappelé dans le fond les choses essentielles que quand on a un choix à faire il faut avoir le courage de le faire et d'y tenir tout se joue là-dedans Josué 24 et le verset 14 regardez ce que Josué avant de mourir dit aux Israélites maintenant craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité ça c'est notre feuille de route servir Dieu avec intégrité et fidélité au meilleur qu'on peut avec son être en changeant graduellement c'est ça maintenant craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'éternel et nous aussi on avait des faux dieux avant que ce soit la richesse que ce soit la popularité que ce soit quoi que ce soit on avait des faux dieux de toutes sortes ou des fausses religions qui étaient des faux dieux Dieu nous montre qu'est-ce que c'est puis il nous permet d'en sortir il dit servez l'éternel et si vous le trouvez bon de servir l'éternel choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir autrement dit dit aux israélites ne jouez pas sur les deux tableaux vous avez un chemin à suivre pour arriver au but et il y a un seul chemin pour arriver au but si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez choisissez vraiment de façon déterminée et tenez à des choix solides maintenant regardez ce que Josué leur dit la dernière partie de ce passage là moi et ma famille nous servirons l'éternel moi et ma famille nous servirons l'éternel et ça ça doit nous revenir ça doit être un peu comme une motivation par rapport à Dieu moi et ma famille nous servirons l'éternel et si vous êtes le seul appelé de votre famille vous pouvez dire à Dieu moi Dieu je vais te servir et merci du jour où tu vas appeler le reste de ma famille pour qu'il te serve alors voyez-vous comme Josué nous attendons le monde de demain comme Moïse nous attendons aussi le monde de demain puis la cité éternelle comme Abraham la même chose et nous aurons le bonheur d'y parvenir avec eux si nous croyons et agissons comme eux et nous aurons le bonheur et nous aurons le bonheur et nous aurons le bonheur